Les journalistes désormais édifiés sur la gouvernance foncière, un atelier s'est tenu à cet effet à Libreville. L'initiative est de l'Agence nationale de l'urbanisme en partenariat avec la FAO. La méconnaissance de ce secteur est très souvent à l'origine de litiges et d'actions illégales. Ludovine Cavou, Yvette Okosa. Au Gabon, l'État est le seul propriétaire des terres selon la loi. Adapter cette législation aux directives volontaires, cet instrument mondial mis en place à la suite d'un consensus universel pour l'amélioration de la gouvernance par l'état de leur politique foncière. C'est en cela que s'attellent ces acteurs du foncier au cours de cette formation élargie aux professionnels des médias. On fondre l'espoir que les travaux en atelier qui vont donner l'avant commencer permettront aux uns et aux autres d'obtenir une connaissance peut-être pas forcément fine mais en tout cas suffisamment utile pour pouvoir conséquemment communiquer à l'endroit de nos concitoyens et concitoyennes. A l'origine de cet atelier, ces directives volontaires visent à faciliter l'accès équitable mais aussi permettre une utilisation rationnelle et durable des terres, des pêches et des forêts. En termes de principes véhiculés, il y a toujours des dualités dans les lois. Il y a la loi écrite et la loi coutumière et pour les ramener à coïncider et à un vrai ensemble, il faut revoir les lois et pour les voir leurs lois, ce n'est pas aussi facile. La FAO qui a reçu pour mandat de lutter contre la faim et la pauvreté, Pour ce faire, il a fallu donc rédiger ce document qu'on appelle les directives volontaires qui trace un certain nombre de principes lorsque les états, lorsque les investisseurs, lorsque les populations, lorsque les organisations non gouvernementales veulent traiter des questions foncières. Il faut dire que les directives volontaires sont le tout premier consensus mondial en rapport avec l'amélioration de la gestion foncière. Son application à la réforme nationale du foncier se doit d'être vulgarisée par les médias qui sont partie prenante de la formation afin que tous les citoyens soient au même niveau d'information.